Bonjour, heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence, je dirai pourquoi, et heureux de vous retrouver, enfin c'est relatif, dans un monde de plus en plus épouvantable, avec les horreurs auxquelles nous assistons, avec la censure, et donc raison de plus pour se retrouver et voir ensemble justement que pouvons-nous faire, que pouvez-vous faire, c'est ça la question qu'on n'arrête pas de me poser quand je discute dans la rue, partout, c'est un, je ne comprends pas ce qui arrive, où va le monde, c'est absurde, et deux, qu'est-ce que je peux faire, chacun isolé, on n'arrive pas, on est impuissant, sans impuissant, voilà. Je pense qu'on n'est pas impuissant, je pense qu'ensemble, organisé, bien formé, on a même le pouvoir entre nos mains, on peut vraiment changer les choses, et donc, je voudrais d'abord exprimer, comme beaucoup d'entre vous, je pense, que je suis vraiment bouleversé par ce que je vois, ce que je peux regarder sur les réseaux, les récits que j'entends. Je ne vais pas montrer ici les images épouvantables que nous recevons, qu'on doit voir, que vous regardez, ou que vous avez choisi de ne plus regarder parce que ça devient intenable. Ici, c'est une petite fille de 9 ans qui a perdu son papa, est tuée par Israël, sniper, et qui raconte à des soignants venus à Gaza, des soignants français, admirables, qui racontent sa vie quotidienne, elle est séparée de sa maman et de ses autres enfants, elle est hébergée chez un oncle, elle raconte le quotidien, c'est plein de beaux réussies comme ça, très très émouvants, et on voit le quotidien de tous ces enfants, toute cette génération qui est massacrée, traumatisée, ceux qui vont survivre dans quel état, il faudra s'en occuper, il faut vraiment être à leur côté, et on voit ça et on n'arrête pas de nous dire, oui mais il faut comprendre, Israël se venge, Israël a le droit de protéger sa population, etc. On va analyser ces prétextes, parce que ce sont des prétextes, ce sont des mensonges, on va analyser, et on doit répéter que face à une occupation coloniale qui est décrétée illégale par l'ONU, par le droit international, l'agresseur, ça n'est pas la résistance palestinienne, ça n'est pas le Hamas, l'agresseur sait, et ça reste toujours Israël, et que le droit international, la Charte de l'ONU, prévoit, reconnaît, souligne le droit de résister par tous les moyens à une occupation qui dure maintenant depuis des dizaines d'années et qui est criminelle, et c'est l'occupation, le problème, c'est Israël, l'agresseur, ça c'est quelque chose qu'on doit vraiment dire et être capable de bien montrer autour de soi, et c'est le but de cette émission aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous lire un bref appel que je viens de rédiger avec mes amis d'InvestigAction et le collectif TestMedia qui a préparé le livre dont on va parler, et cet appel, c'est de participer, tous ceux qui nous écoutent là maintenant, et tous ceux que vous pourrez contacter, que je vous demande de contacter, participer à l'opération Gaza Vérité. De quoi s'agit-il ? Je l'explique dans ce petit texte que j'ai rédigé, que vous allez trouver sur InvestigAction, que vous allez recevoir si vous vous abonnez à la newsletter d'InvestigAction, ce que je recommande, c'est la meilleure manière d'être connecté à nous, et donc je lis brièvement ce texte pour vous comprendre ce que je propose, parce que justement, comme je le disais, on n'est pas impuissant, on peut beaucoup plus qu'on ne croit, à condition justement de s'organiser, de prendre ses responsabilités. Je lis. « La bataille de l'info ne peut être gagnée par quelques auteurs, journalistes ou médias indépendants, face à un système politico-médiatique qui maintient les gens dans l'ignorance et la passivité. Le seul moyen de changer le rapport de force, c'est de mobiliser un très grand nombre de citoyens qui prendront en main activement cette bataille de l'info. 1. Diffuser les analyses critiques. 2. Démasquer les médias mensonges. 3. Organiser de larges discussions. 4. Interpeller politiques et médias. La Palestine est aujourd'hui au cœur des contradictions du monde. S'affrontent des intérêts économiques égoïstes d'une part et des valeurs de respect et de fraternité entre les peuples d'autre part. Des deux côtés, on pressent que la bataille de l'information sera décisive. Ou bien nous subirons génocide, terrorisme et guerre sans fin. Ou bien nous réussirons à dévoiler les fake news, exposer l'histoire réelle et les crimes du colonialisme, faire prendre conscience des faits réels. Investigation vous propose de participer dès aujourd'hui à une grande campagne de masse Opération Gaza Vérité. Soutenir les Palestiniens dans leur combat pour obtenir leurs droits. Passe par une grande action collective contre les médias mensonges. Nous ne pouvons pas rester passifs lorsque les bombes martyrisent les femmes et les enfants de Gaza. Pendant que le sionisme attaque aussi en Cisjordanie et menace de porter la guerre dans les pays voisins. Nous ne pouvons accepter l'idée que nous serions impuissants. En réalité, chacun de nous, là où il est, peut beaucoup, surtout si nous nous organisons collectivement pour la bataille de l'information. Et nous refusons de céder devant la censure et la répression qui menacent la liberté d'expression et de débat. Résister n'est pas un crime. Soutenir la résistance n'est pas un crime. Aider un jeune aussi en état. Alors voici nos quatre propositions concrètes. Je les affiche. 1. Décidez aujourd'hui de parler de Gaza et du 7 octobre à 10 personnes de votre entourage, travail, quartier, famille, réseaux sociaux. Notez vos résultats. Transmettez-nous vos expériences positives ou négatives et réfléchisons-y ensemble. 2. Groupez-vous avec quelques personnes de votre région pour échanger vos expériences, vous soutenir, améliorer votre approche des discussions et, si possible, prendre des initiatives d'action locale. 3. Participer à nos formations. Quelles connaissances nous sont nécessaires pour expliquer l'histoire et l'actualité ? Quelles méthodes de discussion utiliser pour convaincre et comment éviter les pièges ? On fera des formations sur tout ça. 4. Interpeller poliment et de façon constructive les journalistes et les médias que vous suivez. Sont-ils au courant ? Acceptent-ils la discussion ? Quelles sont leurs explications sur les exemples des informations ? Médias indépendants et éditeurs, Investi-Action vous propose deux nouveaux livres pour vous former à convaincre. Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, ça sort aujourd'hui, de Saïd Bouamama. Quelles grandes puissances ont créé et se servent d'Israël ? L'autre livre, c'est celui-ci, 7 octobre, Enquête sur la journée qui a changé le monde de Jean-Pierre Boucher et Michel Collomb, des révélations étonnantes sur les faits, les causes et les mensonges. S'ajoutent bien sûr deux livres plus anciens comme Israël et sans pire citation, aussi de Jean-Pierre Boucher moi-même. Fondateurs, présidents et stratèges d'Israël exposent eux-mêmes leur stratégie et leur méthode et leur crime. Et Israël, parlons-en, 20 interviews répondant à toutes les questions importantes à discuter. Avec ces instruments concrets de formation et de débat, nous vous proposons ces quatre objectifs ambitieux mais nécessaires. Cent activistes s'engagent dans la bataille de l'info. Inscrivez-vous aujourd'hui même à l'adresse que je vais vous donner. Cent débats locaux seront organisés avec les auteurs de ces livres ou entre vous. Des petits débats, des petites formations. Mille journalistes seront interpellés et dix mille livres seront diffusés. Dix des objectifs précis, concrets, chiffrés pour nous encourager à développer ça. Et la conclusion de l'appel est ceci. Tous ensemble, nous pourrons ouvrir les yeux des gens honnêtes, contrer les médias mensonges qui ont envahi les esprits et lancer enfin un véritable débat. Quelle est la cause réelle du problème Israël-Palestine et comment aider à construire un avenir de justice et de paix ? L'adresse pour nous contacter est test.media.investigation.net test.media.investigation.net Je l'écrirai à la fin de l'émission certainement puisque je vois que je ne l'ai pas marqué ici. test.media.investigation.net à moins que je l'ai mise... Non, je crois que j'ai oublié de vous la mettre. test.media. Alors, précédemment, dans l'appel, j'ai été un peu précipité. Sur les réseaux, on a affiché une adresse incorrecte test-media.investigation.net Toutes mes excuses, c'est ma faute. J'avais oublié que l'adresse c'est test.media.investigation.net Voilà. En fait, ce qui est très important dans ce manuel de Saïd Bouamama, c'est qu'il montre qu'en réalité, derrière Netanyahou, derrière Israël, il y a encore plus important, il y a les maîtres de l'histoire. On a l'impression, et dans la presse, on n'arrête pas de nous dire « Les États-Unis, Biden, l'Europe sont impuissants, ils n'arrivent pas à freiner Netanyahou, ils essayent qu'il se calme un peu, etc. » Ça, c'est un narratif qui est faux, c'est une tromperie envers l'opinion publique. C'est la fameuse histoire du « bad cop, good cop » où on essaie de faire croire que Biden, Kamala Harris et compagnie sont un peu tristes de ce que fait Netanyahou. Ils ont un problème d'image de marque, qu'ils ont un problème électoral. Mais si les États-Unis et l'Europe cessent d'armer Israël et de le soutenir, dans les cinq minutes, Netanyahou est obligé de négocier. Donc, ce n'est pas vrai que de dire que c'est un chien fou et qu'on essaie de le calmer. C'est faux. Les maîtres du génocide sont à Washington, à Paris, à Bruxelles et à Londres particulièrement. Et donc, le bouquin de Saïd, il montre justement dans toute l'histoire depuis le début qu'Israël, ce n'est pas une création de juifs sionistes qui d'ailleurs étaient ultra minoritaires et fort critiqués dans la communauté juive à la fin du XIXe siècle et pendant le XXe, qu'Israël, c'est vraiment une création de la Grande-Bretagne, puis des États-Unis, de la France et de ces puissances-là. Et donc, ils montrent pourquoi, malgré tous les crimes de génocide, les États-Unis et l'Europe refusent de lâcher le criminel Netanyahou, refusent de lâcher cette armée qui multiplie les crimes, tout simplement parce que c'est stratégique. Regardez une carte, vous voyez, pour contrôler le Moyen-Orient, pour bloquer le monde arabe et musulman, mais aussi pour vraiment s'intercaler, s'interposer entre l'Asie d'un côté et l'Afrique de l'autre, deux continents très très importants dans la stratégie mondiale, contrôler la Palestine, c'est fondamental et c'est pour ça qu'ils ne veulent absolument pas le lâcher et c'est pour ça qu'en fait, ils aident Netanyahou à se débarrasser des Palestiniens qui sont dans le chemin. Ils aident tout simplement Netanyahou dans son programme de nettoyage ethnique et on nous disait à Gaza, c'est parce que c'est le Hamas qui dirige et le Hamas est terroriste, etc. On va en parler, mais on voit bien que maintenant, Netanyahou attaque de la même façon la Cisjordanie où il n'y a pas le Hamas et où en fait, ils sont en train de réaliser ce qui était depuis le début leur plan de vider la Palestine, de prendre absolument tout pour eux, de contrôler cette région, le pétrole et le gaz de cette région et tous les échanges. Donc, ça c'est un débat qui va, un livre qui va servir dans les formations Opération Gaza Vérité. On va bien entendu organiser toute une série de débats autour de ce livre et du suivant que je vais montrer à Bruxelles, à Paris, à Genève, à Lille, à Marseille, à Lyon. Prenez des initiatives pour organiser des débats dans d'autres villes, en France, en Suisse, en Belgique, ailleurs et contactez-nous test.media.investigation.net et l'autre livre pour lequel j'ai été absent pendant très longtemps, mais c'est celui-ci où avec Jean-Pierre Boucher, on avait déjà fait ensemble « Israël et sans pire citation », on a enquêté, et avec l'aide du collectif Test Média International que je ne remercierai jamais assez, nous avons enquêté sur les faits de cette journée, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce qui est fake news, opération de propagande, désinformation. Ici, la couverture arrière qui explique pourquoi ce livre à 25 euros, c'est un livre cartonné en couleurs, rempli d'images, qu'on a fait le plus simple possible pour lire, je vous montre ici la table des matières qui donc explique d'abord que contrairement à ce qu'on nous racontait, tout n'a pas commencé le 7 octobre, mais beaucoup plus tôt, et qui explique justement l'histoire que les médias ne racontent pas, qui aborde la question des bébés décapités et qui analyse qui a lancé cette fake news et pourquoi les journalistes, les médias français, belges et suisses n'ont pas critiqué ça. Il y en a qui ont un peu détourné l'attention, qui ont fait semblant de rien, mais il y en a qui ont complètement relayé cette fake news et elle a joué un rôle énorme pour manipuler l'opinion avec l'autre bobard, des viols de masse, nous avons tout analysé, tous les témoignages, c'est complètement invraisemblable, il n'y a rien qui tient de bout là-dedans et vous verrez en détail pourquoi les témoignages se contredisent et d'ailleurs en Israël même, on a abandonné la crédibilité de ça, on a dit qu'il ne fallait plus trop en parler parce que ce n'était pas sérieux et donc pourquoi on ne nous le dit pas en Occident, ça voilà. Très important, l'opération militaire qu'on ne veut pas voir, il faut rappeler une chose, c'est que le 7 octobre n'était pas comme Macron et d'autres l'ont raconté, une opération pour tuer le maximum de gens possible, l'opération était une opération militaire contre les bases militaires qui encerclent et agressent Gaza et massacrent depuis des années des femmes, des enfants, etc. C'était une opération militaire pour neutraliser brièvement et symboliquement mais quand même ces bases militaires et l'armée israélienne a été plongée dans le chaos et le désarroi et elle a réagi de manière d'ailleurs absurde et criminelle et de même le deuxième but de l'opération était de prendre des otages, oui, on peut critiquer ça en droit international, ça n'est pas autorisé, le but étant de faire un échange avec les quelques 8000 prisonniers que Israël détient, hommes, femmes, enfants. En contradiction avec le droit international, Israël détient des enfants et il y a des tortures et des violences sexuelles qui sont pratiquées systématiquement contre ça, c'est vraiment une arme d'intimidation pour briser la résistance. On n'en a jamais parlé que ce n'était pas du tout donc le but de faire des otages pour les tuer mais au contraire pour les ramener à Gaza et pouvoir les échanger ce que Israël refuse de faire. Et là, nous sommes quelques jours après la mort de ces six otages israéliens à Gaza. C'est évidemment un drame, c'est évidemment très triste. La question qui est posée c'est qui refuse de négocier, qui refuse d'échanger les prisonniers, c'est Netanyahou uniquement parce qu'il a un autre objectif, il a un autre agenda et les prisonniers, je m'excuse mais il s'en fout. Il s'en occupe uniquement pour son image de marque, il fait des discours mais ça n'est pas son objectif de libérer les prisonniers, son objectif est de vider Gaza et la Cisjordanie des Palestiniens et de contrôler absolument tout le grand Israël. Ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable d'expliquer. Voilà, dans le bouquin on analyse aussi le festival, les crimes qui ont été commis, les civils qui ont été tués par qui et pourquoi. On analyse la doctrine Hannibal qui est une doctrine secrète mais pas tellement que ça en Israël en tout cas que l'armée israélienne a décidé et appliqué depuis longtemps que quand un de ces soldats est capturé il ne faut pas négocier pour un échange, il faut tuer ceux qui capturent et le soldat qui est prisonnier. Et ils l'ont appliqué maintenant à des civils et notre enquête détaillée montre que probablement jusqu'à une centaine d'Israéliens ont été tués par leur propre armée censée leur protéger. Et c'est ça que Netanyahou veut absolument cacher et c'est ça que nous devons être capables de montrer. On analyse aussi dans les bouquins que le New York Times a violé toute la déontologie journalistique même qu'il a été critiqué par ses propres journalistes et correspondants qui ont dit vous bloquez le travail, vous ne faites pas du tout un travail correct par rapport à Gaza. même chose en France en Belgique en Suisse on analyse les médias qui sont là et alors comment le ministère des affaires stratégiques israélien s'arrange pour contrôler Wikipédia et inonder Internet ça aussi s'est expliqué dans le bouquin. Donc je pense que c'est vraiment très très important qu'on se mette ensemble pour faire le travail de contre-information de rétablissement de la vérité de démasquer les médias mensonges et de former beaucoup de gens pour ça. Je crois que on a absolument besoin de développer le mouvement BDS Boycott des investissements sanctions. Pourquoi ? C'est un mouvement qui dit donc qu'il faut boycotter l'achat des produits israéliens dans les supermarchés et ailleurs qu'il faut désinvestir toutes les sociétés françaises européennes et US qui ont investi et qui aident Israël et son armée à massacrer il faut bloquer ces investissements et il faut faire en sorte qu'on désinvestisse et que Israël soit sanctionné comme un état voyou qu'il est un état paria et c'est de nombreux Juifs et de nombreux Israéliens qui le disent eux-mêmes aussi. Nombreux Israéliens c'est relatif mais en tout cas c'est de plus en plus dans la communauté juive internationale c'est de plus en plus clair et BDS est un mouvement qui a un impact on vient de voir que même la Grande-Bretagne dirigée par un pro-sioniste notoire comme Starmer maintenant a été obligée d'annuler des exportations d'armes et qu'il y a un fonds de pension très important qui est en train de désinvestir d'Israël c'était via Carrefour aussi qui a pris des mesures un petit peu pour reculer face à la pression mais en réalité il continue ses investissements et donc on doit voir que Carrefour et les eaux et les fonds de pension etc. reculent ils ont peur du mouvement BDS donc on doit absolument le renforcer le mouvement BDS on n'a pas arrêté de nous dire surtout en France que c'était illégal et on a même tiré au tribunal et menacé de prison des gens qui appliquaient BDS en France et maintenant la Cour internationale de justice a décrété non seulement que BDS n'était pas illégal mais en fait elle a dit que les états avaient une obligation de prendre des mesures pour arrêter le risque de génocide d'Israël contre la Palestine vous entendez bien les états doivent prendre des mesures pour arrêter Israël donc Macron Darmanin et tous ces gens là qui n'ont pas arrêté de répéter BDS c'est illégal c'est raciste etc. c'est eux qui sont dans l'illégalité et je pense qu'il faut faire des interpellations il faut faire de la communication voire faire des procès pour qu'on mette fin à cette illégalité et que l'état français et les autres cessent de suivre le génocide alors la question c'est comment avoir plus de gens pour participer à BDS et pour faire la pression concrète je pense que c'est la bataille de l'info justement qui va faire en sorte que les gens vont plus participer à l'action parce que maintenant quand nous discutons sur Israël Palestine qu'est-ce que nous entendons souvent nous entendons oui Israël exagère c'est ce qu'il fait c'est vraiment honteux c'est scandaleux il faut que ça s'arrête mais de l'autre côté c'est pas bien non plus le Hamas c'est des terroristes et il faudrait que les deux parties discutent ensemble et arrivent à s'entendre cette présentation là n'est pas juste parce que en fait c'est un c'est l'impact c'est l'effet de ce qu'on nous raconte dans les médias parce qu'on nous prive de la compréhension des causes on nous prive de l'origine de l'histoire qui est que comme on l'a montré dans ce bouquin dès le début dès 1895 et puis avec Ben Gurion et puis avec tous les dirigeants fondateurs stratégiques d'Israël l'objectif a été de chasser les palestiniens de leur imposer l'apartheid de les terroriser et donc c'est du colonialisme et il faut absolument que ce point là on se forme pour être capable de bien l'expliquer dans les formations que nous allons organiser sur ces questions on va donc apprendre on va faire des formations sur Zoom et voilà contactez-nous on va organiser ça je crois que c'est très important de le faire de façon très pratique et d'être capable de répondre par exemple aux différents prétextes qui sont invoqués pour justifier l'existence d'Israël vous savez l'exode le génocide de la seconde guerre mondiale c'est Dieu qui leur a donné cette terre ou des choses comme ça donc on doit se former on doit je pense se former vraiment sur l'opération du 7 octobre être capable d'expliquer ce que c'était sur le droit de la résistance armée et ce qui est très important c'est que vous l'aurez constaté les sionistes les défenseurs du colonialisme d'Israël refusent tous les débats j'ai eu l'occasion chez Tadeï à ce soir ou jamais entre 2008 et 2014 de débattre avec des sionistes le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils n'ont pas gagné le débat et qu'il y a eu énormément de réactions sur internet ça continue encore à circuler et donc on doit les interpeller localement dans les médias partout en disant pourquoi vous refusez le débat sur les faits et on explique dans le livre d'ailleurs pourquoi ils le font dans le chapitre consacré au ministère israélien des affaires stratégiques et à la manipulation de Wikipédia on explique leur stratégie là-dessus alors dans l'opération Gaza vérité on va aborder en fait je pense qu'il faut que nous soyons tous capables de combiner maintenant la la diffusion des actualités je ne sais pas vous mais sur mon téléphone je reçois toute une série de choses des articles des images des vidéos des chansons des photos des caricatures qui sont vraiment qui peuvent constituer un flux important pour contrer la désinformation et donc je pense qu'on doit s'organiser ensemble pour veiller à ce que toutes les choses qu'on diffuse soient bien sérieuses et prouvées parce que de temps en temps il y a des trucs qui sont des faits également et donc je crois qu'on doit combiner un, l'information l'actualité deux, les émotions sur les crimes et les souffrances qu'ils engendrent et donc on doit rassembler un réservoir de toutes ces images sur les réseaux pour les faire circuler et trois, on doit être avec une argumentation rationnelle être prêt à répondre tout de suite aux arguments que les gens vont nous opposer et qui sont influencés par le sionisme donc il ne faut pas en vouloir aux gens il faut tout simplement être capable calmement avec des faits sans se laisser emporter par la colère ou l'émotion être capable d'avoir un débat et un échange là-dessus et je pense qu'on va être capable de faire évoluer vraiment beaucoup de gens donc voilà je redis pour ceux qui n'étaient pas là au début l'opération Gaza Vérité contactez-nous soit maintenant sur le Facebook où c'est diffusé contactez-nous sur le Youtube où ça va être rediffusé bientôt écrivez à test.media avec S à investigation.net et rejoignez inscrivez-vous pour rejoindre les 100 activistes et peut-être on sera encore plus de la bataille de l'information il faut savoir que Facebook et d'autres réseaux censurent de plus en plus vous avez vu l'arrestation du patron de Telegram vous avez vu toute une série de répression de journalistes aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en France des gens qui sont arrêtés perquisitionnés fouillés etc et intimidés et voici un exemple d'un site qui fait de la bonne information retiré par MetaFacebook en rue aussi c'est pas évident Greta Thunberg arrêtée dans une manifestation pour la Palestine intimidation des partis politiques ici vous avez Sarah Wagenknecht le nouveau parti anti-guerre pour la paix en Allemagne qui vient de faire une percée remarquable en s'opposant à tous ces militarismes à ces dépenses absurdes pour des armements et en réclamant des négociations de paix que ce soit en Ukraine que ce soit pour la Palestine et donc on sait bien qu'on va avoir affaire à toute cette censure on a donc besoin que vous nous suiviez sur tous nos réseaux mais j'insiste aussi inscrivez-vous sur notre newsletter voici l'endroit où vous pouvez le faire sur le site vous avez donc tout début notre newsletter inscrivez-vous c'est la meilleure manière d'être connecté à tout ce que nous faisons et on va mener cette bataille on ne va pas céder aux pressions on ne va absolument pas se laisser intimider mais pour résister on a évidemment besoin de vous donc on va développer de nouvelles émissions vidéo il y a quelque chose qui est en train de se préparer on va développer à fond TéléPalestine que vous avez déjà pu beaucoup apprécier l'année passée et qui diffusait ça absolument sur vos téléphones et participez donc à l'opération Gaza Vérité inscrivez-vous à notre newsletter faites des dons c'est ultra important vous avez la page dons aussi sur notre site ou bien vous écrivez tout simplement un petit mail à investigation.net parce qu'on est évidemment menacé et en danger par rapport à tout ça il y en a besoin de beaucoup plus de gens pour faire le travail concrètement je serai avec l'équipe d'investigation à Manifiesta la grande fête du PTB à Ostende en Belgique samedi et dimanche on aura deux stands dans la foire du livre et à l'extérieur on sera aussi avec l'équipe de Paris à la fête de l'humanité rejoignez-nous là venez avec vos suggestions informez-vous et en profitez-en pour acheter nos livres je pense que on a vraiment besoin de vous en fait c'est-à-dire que on ne peut pas se contenter de regarder quelques auteurs quelques écrivains quelques animateurs qui font bon passer à la télé ça c'est devenu impossible mais qui se montent sur internet on a besoin de beaucoup plus pour aller toucher les gens et leur parler et les convaincre on a besoin de vous ça c'est la clé de la bataille de l'info et je pense que si on veut mettre fin aux souffrances des palestiniens et obtenir enfin leur droit Israël est beaucoup en train de s'affaiblir nous le montrons dans le livre et nous allons le montrer dans les formations c'est tout à fait possible mais ça implique un engagement très très important de votre part je regarde avant de vous dire au revoir s'il y a des remarques et des commentaires Ariel quand j'annonce que les USA sont impérialistes et que Israël est colonial un de mes interlocuteurs m'a rétorqué qu'on préfère vivre dans un monde occidental ou dans un monde où les valeurs théocratiques sont les plus puissantes etc alors les valeurs théocratiques sont les plus puissantes voilà un bon exemple de discussion à mener vous savez quand même que Israël en venant s'installer en 1948 et en chassant les palestiniens il a dit quoi comme prétexte il a dit Dieu nous a donné cette terre il y a 2000 ans il a dit que c'était une terre pour les juifs donc un état théocratique je m'excuse c'est les Etats-Unis et l'Europe qui sont en train de soutenir un état théocratique et raciste alors on détourne l'attention de la réalité du colonialisme avec ça après dans le monde entier il y a beaucoup de pays beaucoup de peuples qui sont en train de s'opposer à ce qu'il faut bien appeler l'impérialisme occidental l'impérialisme des USA et de l'UE et donc dans ces pays là on a une grande variété excusez-moi mais Cuba ou le Venezuela je n'appelle pas ça des régimes théocratiques ils sont diabolisés il y a des coups d'état il y a des menaces d'invasion armée il y a des tentatives d'attentats il y a des guerres économiques qui sont menées pour les faire renoncer donc c'est pas le problème religieux ou non religieux vous avez le droit de penser ce que vous voulez de tel ou tel régime le problème il n'est pas là et le problème il est est-ce que nous on veut encore vivre avec des multinationales qui pillent le monde entier qui volent le pétrole et le gaz qui volent les matières premières et qui font en sorte que l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse pas d'agrandir alors on a Lilia qui dit personne ne fait rien malgré les condamnations je ne suis pas d'accord il y a beaucoup de gens qui font des choses qui font des actions BDS qui font des actions de réinformation et d'ailleurs la preuve que ça fait mal à Israël c'est que Israël n'arrête pas de demander à Macron et compagnie interdiser les antisémites bannissez-les de Facebook de tous les réseaux sociaux d'Instagram de Youtube etc donc il y a beaucoup de gens qui font des choses et ça doit nous encourager à en faire encore plus plus efficace et mieux mieux organisé là même Lilia me demande pourquoi je ne vais pas sur BFM leur clouer le bec j'en ai parlé c'est BFM qui est censure qui refuse d'inviter les gens comme moi ils ont la trouille du débat ça montre justement qu'ils ont la trouille que la peur elle est de leur côté que voilà il faut vraiment être capable de toucher directement les gens qui sont encore influencés par cette propagande la tome qui propose de faire un live pendant 24 heures pour montrer au monde ce qui s'y passe écrivez à l'adresse que j'ai dite c'est peut-être une bonne idée oui il faut voir toutes les bonnes idées et on va voir comment on peut faire pour toucher encore plus des gens quand je dénonce les crimes d'Israël nous disons on me répond que le Hamas savait ce qu'il faisait et mettait consciemment l'avis de son peuple en jeu cet argument il est important il faut réfléchir calmement premièrement Israël massacre les palestiniens depuis le début bien avant que le Hamas n'existe Israël massacre en Cisjordanie où il n'y a pas le Hamas Israël massacre au Liban où il n'y a pas le Hamas ok donc il faut maintenant voir ce que les palestiniens en pensent il y a eu des sondages qui ont été réalisés notamment par des Etats-Unis qui ont dit que le taux d'approbation du Hamas a augmenté depuis le 7 octobre je ne vais pas dire que tout le monde trouve ça bien certainement qu'il y a des gens qui trouvent que leurs souffrances ont été provoquées par cette action mais beaucoup de palestiniens ont dit entre mourir à genoux avec ce qu'Israël nous faisait et mourir debout dans la résistance on a choisi et je pense qu'ils ont mis Israël en difficulté et c'est à nous de faire en sorte qu'Israël soit vaincu et doivent céder et doivent reconnaître leurs droits et donc je pense que je signale que toutes les factions de la résistance palestinienne aussi des marxistes laïcs comme le FPLP et d'autres milices ont participé avec le Hamas et continuent à soutenir l'action du 7 octobre donc je crois que ces gens-là ne doivent pas donner des leçons aux palestiniens c'est un peu une manie sachez nous occidentaux on donne des leçons aux arabes aux asiatiques aux africains aux latinos voilà comment vous devez faire etc je m'excuse mais nous européens depuis plus de 70 ans qu'Israël massacre on n'a pas été capable de défendre les palestiniens alors laissons-les décider eux-mêmes comment ils vont résister et obtenir leur droit au lieu de leur donner des leçons et juste soutenons-les voilà ça c'est ma conclusion merci pour cette remarque on restera en discussion avec l'adresse que je répète test.media avec s investiaction.net vous pouvez écrire aussi via le site directement ou en commentaire à Youtube mais là on en a beaucoup donc ça va être plus difficile écrivez-nous vraiment et je compte sur vous pour participer à l'opération Gaza Vérité merci à vous je suis sûr que la paix et la justice vont triompher si nous menons la bataille de l'info à bientôt et puis